La première des choses, c'est que nous voulons stabiliser Poupéino. Nous voulons, Poupéino, retrouver le chemin de la paix, le chemin du progrès, et ceci avec l'appui de tous les secteurs, de tout le monde, et avec tous les gens de bonne foi de la communauté internationale. Que ce soit, je dis la communauté internationale de façon générale, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, la France, etc., on veut que nous, avec nous, dans la même direction, on veut que nous profiter de l'assistance pour nous pouvoir essayer d'avancer nous-mêmes sous le chemin de la paix. Hier, on était présents parce que, un, on est signataires de l'accord, et, aux côtés des autres secteurs, nous faisons partie d'un grand secteur qui est compromis et des raides, et nous nous sommes faits représenter au niveau de ce conseil présidentiel par M. Smith-Augustin. Et hier, on était présents parce que chaque secteur devait se faire représenter par des représentants. Et nous, nous étions présents, et nous serons présents à chaque fois que cela s'avèrerait nécessaire. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est toi, c'était pour apporter un appui, un appui sans faille, aux efforts consentis par la CARICOM, par nos amis de l'international, pour essayer de parvenir à cet accord, et lequel accord permet de mettre en place le conseil présidentiel. Nous avons maintenant ce conseil présidentiel qui est un bébé, et Focno fait de telle sorte que nous assistons, nous appuyer, nous supporter, autant de fois que possible, jusqu'à la tenue des élections, et la proclamation des résultats pour qu'on assiste à la prestation de serment, ou bien la prise de pouvoir de nouveaux élus légitimes à la tête de ce pays. Nous n'étions pas là pour envisager de joindre poste, poste de premier ministre, qui serait, qui est à cas de bon droit, parce que j'aurais bien pu demander à mon secteur de me proposer comme premier ministre. Mais tel n'est pas le cas. Il en est de même, mais tel n'est pas le cas. Nous par là, nous n'avons ni vu une premier ministre, ni vu une ministre, ni vu une secrétaire d'État, ni vu une directrice générale, et dans ce cas-là, nous venons seulement pour nous capables de porter un soutien ferme et inébranlable à ce nouveau conseil électoral, et pour permettre que le plus vite que possible, nous sommes capables d'otter, peut-être, d'un président, mettre de la propre choix, d'un premier ministre, former un gouvernement, et commencer à implémenter, ça, rien qu'on implémente, pour organiser des élections, et permettre de nous retrouver le chemin de la stabilité avec un gouvernement ou une équipe, je dirais, légitime, qui est en place. Et l'équipe sera capable de être à l'aise, pour traiter avec l'international, de la venue, ou bien de la mise en branle, de la mission de la MMSS, pour appuyer la police nationale. Et tant qu'au moins, elle l'a déjà moins, que les États-Unis s'attirent, comme Técadio, à Vigny, avec des équipements militaires, des équipements de police, pour permettre que la police nationale, avec l'armée, est bien équipée, et pour faire face à tout beau défi que nous connaissons, nous, je vous dis, nous avons besoin du soutien de tout le monde, du soutien de l'international. Et ce n'est pas parce qu'on est sanctionné, ou bien on est... Un pays a le droit de nous sanctionner. Absolument. Mais maintenant, est-ce que hier, quelqu'un qui dit que hier, présent, nous, t'es embarrassé ambassadeur américain, ambassadeur canadien, et que... Non, je suis embarrassé de la fauteuil. Écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas malgré tout. C'est des gens qui sont censés, des gens qui ne sont pas comprenants, il y a un peu à peine de présence qui ont nécessité cela. Non, écoutez, monsieur, non, 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 pays, son pays, il y a une affaire. Parle-là, son pays, pour nous dire, présence, ou étranger, la car nous, embarrasser ceci, embarrasser cela, c'est faux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est des neigres qui ont besoin, comme des cadres, de passer. Et là, pourquoi ? Parce que notre présence hier, pour nous, 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 C'est comme un art pour moi. C'est comme lorsque ma plante est chou, bagaille comme plus qu'on ne fait dans la vie. Ou bien ma plante est chou pour me faire grandir, pour paumer, toute bagaille comme ça, etc. C'est quelque chose que j'adore. Mais je ne fais pas de la politique juste pour soutirer de l'argent ou bien faire ceci, faire cela, etc. Écoutez, pendant un an, quelques mois, malgré mes devoirs, et avec santé et autres, etc. Mais ça n'a pas empêché que j'ai le temps pour moi soutenir mes doigts. J'ai eu 81 jours. Ça n'a pas dérangé. J'en ai dit à côté, j'ai fait un master 2 en ingénierie et développement local. J'ai soutenu mes doigts. Tu as étudié là ? Tu continues à étudier ? J'ai continué à étudier pour me former, être bête, etc. Je n'ai pas fait un diplôme pour me chercher le travail. Je n'ai pas fait un diplôme pour me former, parce que je crois qu'à chaque fois, on a... Au lieu de negrer, on a été sous les réseaux sociaux, toute la journée, toute l'ennui, on peut parler en pire, faire ceci, faire cela. Mais est-ce que ça a créé un autre temps d'envie ? Parce que en septembre, je n'ai pas diplômé en plomberie, au moins, on a une toilette bouche la caille, on a besoin de plomberie, oui, ma diplôme en plomberie en septembre, ma besoin, on a une toilette bouche la caille, ma besoin, on a une toilette bouche la caille, etc. J'encourage les jeunes, et ceux-là, surtout, qui ont même perdu, les consacres, les autres parties, dans le temps, seulement 24 sur 24, pas de monde mal, critique X, critique Y, etc. qui n'y a pas de positif, et apetit, autre que, des bagay, comme tu as dit, ou pas tu as imaginé, etc. Consacres moitié dans le temps, à la preuve de la céramique, pour que lorsque le grand démarrage, pour qu'on ait, capable de contribuer à la construction du pays. La construction du pays, Joseph Lambert, nous rapidement, nous avons fini, le conseil présidentiel qui est monté, et, nous n'avons pas, nous avons fait l'erreur, c'est pour la première fois, nous avons, toutes classes politiques, en dedans, au consensus, et, un, deux, trois, qu'est-ce que vous faites là, pour que les marchandises, vous a délivré? Encore, très rapidement, le conseil présidentiel, nous avons fait l'intérêt, créer des conditions, pour que nous désignons le président, et, et, ceci, cela de, ce, si je n'as pas dit, je n'as pas dit, je ne sais pas, c'est que ce, nous a suggéré, pour qu'après, plus de 48 heures, pour que nous a imposé, ce président, week-end, ce même conseil présidentiel, là, je suppose, c'est le président, c'est le conseil présidentiel, c'est le président, je ne sais pas, c'est le ś прыgок, tout donc, c'est le secteur X, simplement, secteur Z, C'est un président comme le président du Sénat ou bien le président de la Chambre des députés qui anime les séances, qui engage ou bien qui représente le Sénat avec signature, qui reçoit les lettres de créance et qui, encore avec une majorité de quatre, est capable d'engager et prendre les grandes décisions qui engage les nations. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il s'entend pour que le plus rapidement, on désigne un premier ministre et former un gouvernement. Il n'y a pas qu'à traîner ou bien qu'au pays, il n'y a caprice des uns et des autres qui pensent que aujourd'hui, il faut qu'il prenne plus de gommons sur le drap pour le couvrir le pied. Pas un gommons sur le drap pour le couvrir le pied, personnelle, parce que tout drap chivé, il y a un drap qui charge avec tout, il déchiqueté, pas dans quel côté pour ne pas prendre le froid, quel que soit le parti dans le drap. L'important, c'est de se mettre ensemble, de former effectivement un gouvernement inclusif, d'essayer d'être moins gourmand, je dis bien, d'être moins gourmand que possible et appeler à faire de telle sorte que nous commencer à créer conditions premières pour le peuple à sentir que les gagnants n'ont pas qu'ils font tout le bon, ouvrir dans la bonne direction, eh bien, commencer à créer des conditions pour mettre la paix, pour mettre la sécurité, pour que tout le monde n'est pas capable de acquérir l'occupation, pour que la vie reprenne.